Alors juste sur la question des permis de visite pour les amis, est-ce qu'un conseiller d'insertion et de probation veut répondre ? Alors levez-vous si ça ne vous dérange pas pour qu'on vous entende parce qu'il y a un micro qui va descendre tout de suite. Je vous amène. Vous vous voir ? Merci. Par rapport aux permis de visite, c'est effectivement beaucoup plus rapide pour la famille proche, les parents, les frères et soeurs. À partir du moment où le lien de famille est établi, pour les amis, les permis de visite sont délivrés. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps puisque l'administration pénitentiaire vérifie que la personne n'a pas de casier judiciaire. Mais à partir du moment où la personne n'a pas de casier judiciaire, l'établissement des permis de visite est fait. Et quand il y a des casiers judiciaires, il y a une enquête de moralité de toute façon qui est faite par le commissariat de la ville de résidence de l'AMI. Et si l'enquête de moralité met en avant aucun élément de nature à empêcher que cette personne rentre dans l'établissement pénitentiaire, le permis de visite est délivré. Par contre, ça prend plus de temps. Voilà. On peut quand même dire qu'il n'y a pas d'interdiction pour les amis d'obtenir des permis. Ceci étant dit, on va être d'accord, quand on a pris une peine 3-6 mois, on peut faire une croix sur le permis pour les copains. Non mais je comprends que, encore une fois, il y a la discussion entre la théorie et puis très concrètement le temps pénitentiaire sur une peine de 3-6 mois. Concrètement, ce n'est même pas la peine de commencer. Des courtes peines, oui. Ça ne va rien. Voilà. Alors ça, je crois que... Je crois qu'effectivement, on parlera peut-être des courtes peines aussi cet après-midi sur l'insertion, la réinsertion, parce que c'est vrai que ça pose tout un tas de problèmes en termes de contacts. Si tant est qu'il y ait une réinsertion avec des courtes peines. Oui, bien sûr. Oui. François, une collègue. Par rapport à ce sur quoi on est alerté régulièrement sur la question des permis, des autorisations de visite, des permis de visite accordés. Alors certains établissements, c'est vraiment disparate d'un endroit à l'autre. Certains établissements font une demande à la préfecture, effectivement. Et la préfecture, moi je l'ai vécu à Fleury par exemple, la préfecture renvoie simplement avis défavorable, sans le dossier, etc. Et systématiquement, dans ces cas-là, le permis de visite est refusé, au motif que l'enquête était défavorable. On a creusé un petit peu sur ces avis défavorables dans plusieurs endroits. Je peux vous citer ma situation. On m'a refusé le permis de visite pour aller voir une personne détenue, parce que, donc, enquête défavorable à la préfecture. En fait, j'ai saisi la préfecture pour obtenir les éléments de l'enquête. C'était parce que j'avais participé à des manifestations d'Acte-up Paris en 1996, chose pour lesquelles j'ai juste été... Enfin, je suis resté en garde à vue, il n'y a pas eu de condamnation ni rien, mais voilà, c'était ça l'enquête. Et donc, 20 ans après, on me refuse un permis de visite pour aller voir une personne détenue à ce motif. Il y a une jeune fille, elle sollicite un permis de visite pour son copain, ça a été refusé, puisqu'il apparaissait qu'elle avait eu un rappel à la loi quand elle avait 14 ans, parce qu'elle avait fumé un joint au lycée. Donc, il y a énormément de blocages comme ça, et je pense que, là aussi, il est important d'être vigilant et éventuellement d'engager des choses pour faire que le permis de visite soit accordé. Sur la question du téléphone, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faudra peut-être plancher de façon plus longue, parce qu'en réalité, on se rend bien compte que le téléphone est d'un usage absolument courant maintenant pour tout le monde. Notamment, on a souvent des populations, surtout en maison d'arrêt, qui sont relativement jeunes, qui sont complètement baignées dans le téléphone H24. L'obstacle de la sécurité pour le téléphone portable en prison, à mon avis, ne tient pas la route une seconde. Si on peut séparer la question, peut-être, d'un début de détention provisoire qui mériterait qu'on fige un peu les choses, avec le reste d'une exécution de détention provisoire et ou de courte peine en maison d'arrêt, pour lequel le téléphone portable devrait être accessible comme un élément de contact avec, effectivement, la famille. D'ailleurs, objectivement, sur le nombre de détenus en France et le nombre de téléphones portals qui circulent, effectivement, en maison d'arrêt, on a, finalement, relativement peu d'incidents. Et puis, quand il y a des gens qui continuent à faire du business depuis la maison d'arrêt avec leur portable, ils sont sur écoute, on les voit dans les dossiers. Donc, je veux dire, ce n'est pas une problématique qui justifie que ça cause autant de soucis, à mon avis, en termes de balance. C'est-à-dire que, vu ce que ça permettrait d'apaiser comme rapport, de fluidifier, de prendre contact, y compris avec son avocat, enfin, on a vu récemment son frère poursuivi parce qu'il était en communication avec son client. Bon, est-ce que c'est un problème ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un problème qu'on appelle sa copine, sa maman, pour la rassurer, pour avoir tout simplement des contacts ? Étant précisé qu'effectivement, et on a parlé des UVF tout à l'heure, on a une situation dans laquelle des détenus vont passer 3-4 ans sans avoir théoriquement de relation sexuelle avec leur petit ami. Il faut dire, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ce sont des conditions proprement inhumaines de détention, sans avoir de contact téléphonique récurrent, quand d'habitude, vous avez 125 SMS par jour échangés pour savoir si tu vas bien, t'es où, comment ça se passe, etc. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que le téléphone est un sujet majeur, les liens affectifs et l'intimité est un sujet absolument majeur, sur lequel il faut impérativement qu'on se batte parce qu'on est quand même sur deux directions différentes. On a la voie française, on a un détenu pour 1 000 habitants en clair, on a un détenu pour 1 000 habitants en France, on a 7 détenus pour 1 000 habitants aux Etats-Unis, et en gros, on a deux chemins qui s'offrent à nous. C'est soit on construit des places de prison qu'on va évidemment, inévitablement remplir, et puis on peut arriver à 450 000 détenus en France pour arriver à la même proportion que les Etats-Unis, et là, non seulement on aura englouti tout le budget de la justice 4 fois dans cette aventure, soit on décide, au contraire, peut-être, on en a parlé, de vider les prisons des détenus qui n'ont rien à y faire. Et effectivement, il faut impérativement avoir... Non mais, on est clair, des pays ont expérimenté, des pays louent des places de prison à leurs voisins parce qu'aux Pays-Bas, vous avez des places qui sont louées à la Belgique parce qu'ils n'en ont pas l'usage. On pourrait tomber à 20 000, 30 000 détenus de moins sans que ça pose de soucis à quiconque. Et ça permettrait à l'administration pénitentiaire, au service de santé, d'enfin travailler correctement avec les gens qui en ont besoin parce que leur incarcération serait une nécessité. Ou l'expérience de la directrice de la maison d'arrêt de Villepinte qui a mis en place un système dont on n'a pas beaucoup parlé, finalement, et qui, pour autant, était quelque chose de relativement intéressant. C'est-à-dire, ce quartier qui était réservé avec... On parlait tout à l'heure de la responsabilisation des gens. La responsabilisation aussi, elle passe peut-être à travers ce genre d'expérience-là, qu'il faudrait peut-être promouvoir, en parallèle, effectivement, du principe de vider les prisons de gens qui n'ont rien à y faire. Mais il y a aussi des expériences internes qu'on peut mettre en place et qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment relayées. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'était une bonne idée. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que l'administration pénitentiaire peut faire, ne peut pas faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec, notamment, des maisons d'arrêt à quasiment 200% d'occupation, honnêtement, la marge de manœuvre de l'administration pénitentiaire, elle est quasiment nulle. Et finalement, on reporte sur l'administration pénitentiaire un problème qui demande des points publics. Et la question du nombre de places pour les chiffres de l'administration pénitentiaire, pénitentiaire, mais tout ceci demande à être redéfini par rapport à la... Alors, je ne sais pas si on peut parler de normes, mais il y a des seuils qui ont été définis par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans des arrêts dans lesquels la France a été condamnée. Je pense en particulier à un arrêt Canali, qui, la CEDH dans cet arrêt, disait qu'on était dans le cadre d'un traitement inhumain et dégradant lorsque la personne avait moins de 3 mètres carrés. Chaque détenue a moins de 3 mètres carrés en cellules, abstraction faite de l'emprise des meubles, etc., etc. Et donc, les chiffres de capacité qui sont ceux que nous donne le ministère de la Justice sont vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'ils ne sont pas calculés selon ces zones-là. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'une maison d'arrêt est surpeuplée à 200%, c'est parce qu'on prend la capacité opérationnelle, on voit combien il y a de personnes en réalité, et puis on fait la différence, et c'est pour ça qu'on vous donne 200%. Mais la capacité opérationnelle, c'est X détenus par cellule sans tenir compte de ce fameux seuil de 3 mètres carrés. Alors, pour Bastère, j'ai déposé une requête il n'y a pas longtemps devant le terminal administratif de Bastère, et j'ai, pour la maison d'arrêt de Bastère, et c'est une cellule dans laquelle il y avait 16 personnes qui faisait une surface d'environ 26 mètres carrés. Donc, si vous enlevez l'emprise des meubles, etc., on a calculé dans un étiage bas, c'est-à-dire 12 détenus et non pas 16, comme ça, au moins, je serais difficilement contredit, mon client se retrouvait avec 0,93 m d'espace disponible pour lui. Autant vous dire qu'il passait sa journée sur son lit. Donc, c'est pour vous dire que les chiffres qu'on vous donne, ce sont des chiffres officiels, mais il faudrait avoir un esprit critique, justement, par rapport à cette notion d'espace vital disponible. – Sous-titrage Société Radio-Canada